Sphinx Campus, les questions fermées, ordonnées. Les questions de type classement. Nous aimerions donc rajouter une question où on va demander aux répondants de choisir la modalité qu'ils préfèrent, puis celle qu'ils préfèrent en second, puis celle qu'ils préfèrent en troisième. Donc je vais me positionner juste à la suite. Donc on avait créé une question 2, quel type de chocom là aimez-vous ? Je vais à la suite créer une question numéro 3. Donc on va cliquer sur le petit plus. Et là, cette fois-ci, on va créer une question de type classement. Donc on va déjà mettre le libellé. On va demander finalement quel type de chocolat, donc citez 3 marques de chocolat que vous aimez. Citez 3 marques de chocolat que vous aimez. Deux points. Ensuite, on ne va pas prendre pavé cliquable. On va ouvrir la liste déroulante. Et là, on va choisir le type classement. Qui se trouve ici. Donc là, nous sommes sur une version glissée-déposée. En fait, on va pouvoir glisser les modalités et dire celle qu'on préfère en première, en deuxième ou en troisième. On pourrait aussi avoir des espèces de cases à cocher et dire que celle-ci, on préfère en premier, celle-là en deuxième, celle-là en troisième. Alors, on va tester un petit peu tout ça. On va mettre des modalités de réponse. On va inventer des marques totalement fictives. On va avoir une première marque qui sera Lund. On aura une deuxième marque qui s'appellera Mosley. On aura une troisième marque qui s'appellera Coote d'or. Une quatrième marque qui s'appellera Tabaronne. Une cinquième qui s'appellera Scrunch. Une sixième qui s'appellera Bichon. Voilà, donc on va laisser l'option glissée-déposée. Et on va faire OK. On va peut-être ajouter quand même une petite consigne en disant que la personne va classer par ordre de préférence ces fameuses marques. Sinon, ils vont peut-être le mettre un petit peu au hasard. Alors, on a la question si tu es trois marques de chocolat que vous aimez. Nous allons rajouter une petite consigne, afficher une consigne qui se trouve ici à droite. Et dans la consigne, on va mettre quelles sont vos trois marques préférées par ordre décroissant d'importance. Point d'interrogation. Voilà, et donc là, nous allons pouvoir faire OK. Résultat, nous avons notre question qui apparaît ici. Et vous voyez, on peut prendre les pavés et les déposer et dire que Scrunch, c'est celui qu'on préfère en premier. On va le tester tout simplement. Comme ça, ça sera un peu plus simple. On va cliquer sur Tester. Là, je suis en mode écran. Alors ça, je n'en ai jamais parlé, mais on peut voir ce que donnerait mon questionnaire d'une personne qui regarde ça sur un ordinateur, d'une personne qui regarde ça sur une tablette ou d'une personne qui regarde ça sur un smartphone. Alors là, j'ai mon introduction. On va passer sur un smartphone, par exemple. Voilà donc la présentation. Deuxième fiche, on a vos goûts. Troisième fiche, on a les différents chocolats. On va descendre jusqu'en bas parce que je suis dans la même section. Et là, j'ai mis Citer les trois marques. Donc là, on ne se retrouve pas avec des glissés déposés, mais avec des cases à cocher. Si je reviens sur des tablettes, on a cette présentation-là. Alors là, j'ai recommencé par contre. Et j'ai mes fameux glissés déposés et je les aurai également en écran. Donc là, imaginons que c'est Tabaron, la marque que je préfère. Ensuite, c'est Scrunch. Et enfin, c'est Moseley. Après réflexion, Moseley, je veux le mettre en deuxième position. Donc, vous voyez, on peut très bien le glisser déposés et le retoucher. Voilà ce que ça donne sur une tablette. Et on retrouve bien sûr la même présentation sur un écran d'ordinateur. Donc là, je vais faire suivant. Et puis, on va retrouver dans la page suivante. On va retrouver nos modalités à glisser déposés. Voilà, j'espère que cette présentation de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton J'aime, sur le petit pouce en l'air. Si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, bien sûr, si vous n'avez pas encore d'abonnement à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire.